Mon nom est François Dussault, je suis un illustre inconnu qui écrit. Qu'est-ce qui m'a amené à l'atelier? L'atelier partait de proverbes pour écrire quelque chose, donc pour moi c'est un prétexte le proverbe, ça pourrait être une image. L'atelier est une occasion d'avoir différents stimulants par les proverbes et par ce que j'entends autour de moi. J'écris pour m'exprimer, même si je suis plutôt photographe qu'écrivain, mais je vois que dans ma façon d'écrire, je pense en termes d'image. J'écris pour rester en vie. J'ai lu ça quelque part, j'aimerais retrouver l'auteur, j'arrive pas à me souvenir, j'ai le livre chez moi. C'est un proverbe autochtone. Tous les rêves sont issus de la même toile. En fait, le proverbe est un prétexte pour exprimer quelque chose sur les rêves, sur le processus de création en moi. Quand je dis que c'est un prétexte, le proverbe, pour écrire, c'est qu'on parle de peintre. Je n'ai pas besoin d'être un peintre pour prendre le personnage de peintre. C'est le prétexte pour que je puisse m'exprimer. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un photographe, un autre métier même. Ce qui m'intéresse dans ce que j'ai écrit, qui revient souvent dans mes écrits, c'est le processus qui mène à l'œuvre, à la toile. On pourrait dire la création en moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi avant d'écrire? D'ailleurs, j'ai un poème qui s'intitule « Avant d'écrire ». C'est un sujet qui revient souvent dans ce que j'écris. C'est un poème inspiré de la forme IQ. Donc, c'est un instant de ma vie. J'ai plus que cinq lignes, mais l'idée, c'est d'exprimer un instant précis de ma vie. Il n'y a pas vraiment de titre, mais je peux quand même donner les premiers mots du poème en partant ce matin. Et ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir sur d'autres choses. Donc, je vais lire les trois dernières lignes du poème. Ma toile n'est plus blanche en partant ce matin vers l'infini de mes rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada